Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Vous le savez, le monastère de Montrouge est à côté de Béziers. Et à Béziers, chaque année, nous avons un épisode supplémentaire de la geste épique qui oppose le préfet de Leroux et le maire de Béziers. Le sujet de discorde est la crèche municipale. Je ne veux pas entrer dans les considérations politiques et culturelles, qui consistent essentiellement à dire que la crèche fait partie de notre patrimoine historique et culturel, qu'il n'y a aucune raison de la cacher. Nous savons tous que le débat est ailleurs, quelles que soient les péripéties politiques ou les positions de telle maire ou de tel préfet. Noël, c'est la fête de la lumière qui vient sur la terre et qui n'est pas accueillie. Les pouvoirs mondains ne veulent pas être dérangés par le roi des rois, et ils espèrent bien occulter sa présence, notamment en la faisant oublier. Encore une fois, je ne veux pas entrer sur les questions qui touchent la vie publique, quoique ça pourrait avoir sa légitimité, mais simplement rappeler le combat spirituel qui est à l'œuvre, et rappeler notamment dans quelles circonstances saint François a établi cette belle tradition de la crèche. On était au cœur de l'hérésie cathare. Les cathares, ce sont les purs. C'était des pécheurs d'une espèce particulière, la pire qui soit, la plus endurcie qui soit, c'est-à-dire les pécheurs qui n'ont pas conscience d'être pécheurs et qui refusent d'entendre qu'ils sont pécheurs. Ils se croient parfaits. Et dans leur conception du monde et de la religion, tout ce qui est de l'ordre de la chair est de l'ordre du péché. C'est pour soi, par exemple, qu'ils refusaient le mariage. Il est bon de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, on accuse l'Église d'avoir un discours réducteur et méprisant sur le corps. Maintenant, ce sont les hérétiques qui parlent ainsi. L'Église annonce la venue en notre chair du Verbe éternel. Et Saint François a voulu montrer comment cette venue était concrète, réelle, en établissant des crèches vivantes, tout à fait charmantes, tout à fait folkloriques, tout ce qu'on veut, mais qui sont d'abord une affirmation de notre foi que le Verbe s'est fait chair. Et il nous faut tenir cette affirmation, car Jésus n'est pas un sage parmi d'autres sages, il n'est pas un fondateur de religion comme il pourrait y en avoir d'autres. Il n'est rien de tout ça, il est Dieu fait homme. Il n'est pas une option parmi d'autres, il est le chemin, la vérité et la vie. Et je suis ainsi frappé de me rappeler que c'est Jean-Paul II qui a réintroduit la crèche au Vatican, avec cette belle tradition de faire des crèches monumentales à échelle humaine, et que, selon la tradition antique, il demandait à ce que cette crèche soit laissée en place jusqu'au 2 février, jusqu'à la fête de la présentation. Alors, il est vrai que le temps de Noël, liturgiquement, s'arrête avec le baptême du Seigneur, les ornements liturgiques verts en témoignent, mais il me semble qu'on ne doit pas minimiser les acharnements contre la crèche, qui sont des attaques contre le mystère de l'incarnation rédemptrice, et qu'une belle manière d'affirmer notre foi est peut-être de laisser les crèches en place. Bien sûr, elles sont dans nos maisons, c'est une affirmation de foi qui pourrait paraître assez facile et peu risquée, mais ne négligeons pas ce témoignage auprès de nos enfants, auprès de nos petits-enfants, auprès de nos familles. Dans une culture qui rejette tout ce qui, de près ou de loin, concerne le Seigneur Jésus, continuons à annoncer joyeusement la bonne nouvelle un Sauveur nous est donné, que pendant tout le mois de janvier, ceux qui viendront dans nos maisons nous visiter, ceux qui seront nos invités, pourront remarquer que nous continuons à nous réjouir de la venue d'un Sauveur, et que ce Sauveur il est pour nous, mais il est pour eux aussi parce qu'ils sont pécheurs, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le sachent ou non. Et même si on veut restreindre le débat dans sa dimension culturelle ou folklorique, après tout elle est légitime, voilà peut-être un moyen simple de résister aux transformations culturelles qui mènent, nous ne le voyons que trop, à détruire la famille, le mariage et à dénigrer les sacrements du salut. Alors demain nous célébrons le baptême du Seigneur, peut-être que ce sera le temps choisi pour enlever les guirlandes et démonter les sapins, mais peut-être aussi vous pourrez considérer que le témoignage de joie et de reconnaissance pour la venue du Sauveur peut se dire et se transmettre en laissant la crèche jusqu'au 2 février, jusqu'à la fête de la présentation. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi, l'ambiance à Marie. C'est vraiment d'un monde. Il est en ligne, c'est une seule priorité de l'industrie.